Bon, ceci étant dit, Yves-Marie a la parole pour qui que motive la question de la reconnaissance. Oui, voilà, donc j'ai... c'est encore dans un désordre relatif, ça va s'apparenter à un parcours de lecture, donc je vous donnerai les références chaque fois que j'ajouterai que je n'ai absolument pas le temps d'entrer dans le détail des notes que j'ai prises. Et voilà l'idée de ce titre. Type émotif, d'abord, ce sont des concepts logiques ou sémiotiques, quelque peu phénoménologiques aussi, tandis que la deuxième partie du titre, la question de la reconnaissance, prend son origine, enfin, d'une façon allusive, mais pas trop, dans mon exposé, dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel et dans des textes antérieurs, dans lesquels il pose la question de la nécessité d'une reconnaissance réciproque des consciences dans leur statut différent, celui du maître et celui de l'esclare dans l'exemple qu'il prend, et qui est le seul repris, d'ailleurs, dans la phénoménologie de l'esprit. Mais où, en quelque sorte, la question qui est posée, c'est celle, finalement, en filigrane, d'une impossibilité, directement chez lui, d'une impossibilité pour la conscience de se connaître, si ce n'est en se reflétant dans une totalité semblable à elle-même, l'autre conscience. Et puis, le proche en proche, évidemment, pour nous, ça nous mène à toute la question de l'intersubjectivité comme constitution de toute conscience individuelle. Et, j'allais dire, les modèles et les aperçus qu'on peut y trouver pour toute question concernant le sens et le simple repérage de notre personne au sein de notre vie. Et donc, en quelque sorte, entre ces deux membres de phrases, type émotif d'une part, la question de la reconnaissance d'autre part, le seul petit élément de transition, d'ailleurs presque homonyme à gauche et à droite, dans les exceptions à gauche et à droite, c'est le mot phénoménologie, de l'esprit chez Hegel, et puis, disons, les descriptions du monde de la vie, peut-être que l'on peut, que certains auteurs ont repris de Husserl, notamment Merleau-Ponty. Alors, plutôt que le mot de type qui me gêne, on verra après pourquoi, je m'intéresse à, plutôt, déclinons un petit paradigme où il y a typicité, typique et typologie, si vous voulez, et ce genre de choses. Alors, typicité et typique, pour moi, donc, renvoie à des formes de vie où les êtres sont capables d'une conscience de généricité, d'un sentiment de conformité ou d'étrangeté, mais qui se laissent interroger éventuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a de typicité, finalement, et de typique intéressante, que s'il y a un embryon de réflexivité possible, mais non nécessaire, qui s'attache, disons, au rôle que ces dimensions jouent dans notre existence et dans la constitution de notre champ de conscience. Et donc, une typique, c'est au moins la mise en avant de dimensions qui repèrent le familier, le récurrent, le remarquable, l'étrange, comme on vient de le dire. Et donc, une typique est censée livrer les dimensions les plus caractéristiques ou les mieux caractérisantes, si vous voulez, des formes dans un champ. Donc, en un sens, les dimensions les plus caractéristiques du champ dans son entier par rapport à d'autres champs, à d'autres modulations de ce même champ, et en tant qu'on lui impute une certaine production générique. Et donc, la typicité, c'est typiquement une relation entre un champ ou un domaine, si vous voulez, et des individus, des individus qui y paraissent et des individus qui y sont plongés. Et donc, évidemment, cela conduit de proche en proche à une notion d'exemple, d'exemplarité, ce qui est exemplaire de cette typicité, ce qui la configure, la présente de façon frappante. À la notion d'échantillon, également, c'est-à-dire ce que l'on présente comme une partie prélevée sur un tout, et de façon à faire apercevoir, à travers cette partie, les dimensions pertinentes de ce que l'on cherche à présenter, à vendre, etc. Et puis, il y a la notion de cas et de casuistique, aussi, qui est très importante, et qui est une espèce d'effort de quadrillage, donc de typification, si vous voulez, sous forme de cas, qui préserve un tout petit peu de leur caractère situé, de leur détermination narrative ou pragmatique, mais en même temps, déjà, vont vers du générique et commandent une attitude à tenir. C'est la casuistique. Et donc, voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, pour cette typicité, il y a une économie et une temporalité de la prise de valeur, c'est-à-dire la façon dont le type prend, au sens presque de... au sens où la glace prend dans l'eau, la prise de valeur. Donc, il y a... On pourrait au moins faire une opposition entre, premièrement, ce qu'on pourrait appeler les types, c'est-à-dire ces abstractions, ces idéalités, que nous imaginons être dans un rapport de subsomption à des occurrences, en tant qu'elles concentreraient les propriétés dites génériques, précisément, de ces occurrences, et qu'elles comporteraient une maîtrise, une détermination anticipante, réalisée par les occurrences. Et, en quelque sorte, dès que le type est là, au sein d'une occurrence, toutes ces propriétés se réalisent. Ces propriétés fonctionnelles, ces propriétés, je ne sais pas, déductives dans une logique, ces propriétés, je ne sais pas, concrètes ou sensibles, dans un type vu comme une espèce de portrait ou de tableau. Et, donc, il y aurait une opposition entre cette forme-là de la typicalité, quand elle est résumée et concentrée en type, et puis la typicalité où le type n'est qu'un, on continuera, si on veut, en plus de même termes, n'est qu'un repérage. C'est une espèce d'emblème stylisé, une planche ou un tableau, et qui offre une première estimation provisoire ou un référentiel, un comparatif, attirant l'attention, par justement sa stylisation, sur les dimensions ou les caractères qu'on ira chercher activement dans l'exemplaire qui se présentera et dont on se demande s'il relève de ce type. C'est typiquement les planches, par exemple, animales ou végétales, où, comment dire, où toutes choses apparaissent de façon beaucoup plus frappante et où le travail de reconnaissance est en général facilité par rapport à une photo, par rapport à la condition d'avoir quelque expérience, du report, en quelque sorte, du style esthétique de la planche sur les situations concrètes où elles vont nous servir. Alors ensuite, lié un peu à cette problématique, il y a la nécessité, finalement, les plaisirs et les risques de la stéréotype. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype ? C'est une forme manifeste, circulante, décelée comme telle. C'est un type socialement fixé, dans sa teneur, dans son orientation intersubjective, mais ça peut être ambivalent aussi, avec tous les phénomènes de reprise valorisante de ce qui était initialement insulte ou forme infamante, en quelque sorte. Donc, il fera des renversements, ça peut être ambigu. Et donc, il est ressenti comme tel dans sa pétrification même, quand bien même, il peut être jeté à la face d'une façon extrêmement violente, vive. Donc, en général, dans le contexte de nos disciplines, on rencontre le mot essentiellement environné d'un halo de péjoration. Donc, le théoricien fonce les sourcils, ou le nez, je ne sais pas. Et donc, il estime qu'il faut déconstruire les stéréotypes. Alors, bon, c'est assez étrange, parce que toute déconstruction de stéréotypes passe par le renforcement d'autres, en général, c'est-à-dire qu'ils s'ignorent comme tel. Donc, on a plutôt l'impression que s'il fallait défendre, comment dire, une suggestion éthique à propos de cette notion de stéréotypes, de cette espèce d'extrême pétrification des types, et de leur utilisation comme, j'allais dire, comme conditionnement relationnel, il faudrait plutôt jouer avec, les ressentir comme des jeux, les déjouer, les décevoir, en même temps les expérimenter, les provoquer. Et donc, distance et non-croyance, évidemment, non-adhésion. Et donc, la question décisive, et on en vient, de toute façon, évidemment, à la deuxième partie du titre, la question de la reconnaissance, c'est la question décisive et celle de l'éthos pressentie, c'est-à-dire de la façon dont ils retentissent parmi nous, c'est-à-dire comme conviction sincère, infâme éventuellement, ou comme simple, j'allais dire, héritage ambivalent, avec lequel nous sommes appelés à jouer. Et donc, ambivalent, et retournable, excitant, valorisant, ou bien inhibant, dévalorisant, etc. Donc, l'exemple, par exemple, un exemple type, je trouve, c'est l'exemple de la vulgarité. Alors, la vulgarité, il y a une vulgarité qui est entièrement telle, si l'on peut dire, et qui est purement péjorative. Il y a une vulgarité qui est essentiellement le refus, par exemple, de la distinction, qui est une sorte de critique, la distinction, et qui est une vulgarité affectée ou jouée, qui peut avoir des effets, je vais dire, très intéressants dans les rapports sociaux, dans la séduction, etc. Donc, qui consiste à refuser, en quelque sorte, le filtre de la distinction comme mode d'approche. Voilà un exemple typique. Bon, alors, revenons donc à la typicité, la typique et les types. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, comment dire, tourmente beaucoup les gens, c'est le fait que la typicité, c'est quelque chose finalement d'implicite qui travaille et configure les champs sans pour autant s'y laisser thématiser comme tel. C'est-à-dire, c'est une généricité qui se montre à travers le champ et s'éclipse aussitôt. En quelque sorte, c'est un travail de configuration intérieure du champ. Et si on la thématise, si on la dit, par exemple, on change radicalement son mode de participation, selon ces théoriciens, et en travaillant le champ par intervention d'une autre source sémiotique, d'une autre parole, qui vient thématiser ce qui n'était pas en position thématique avant, mais en position de constructeur interne du champ. Alors, on pourrait dire qu'on passe, en quelque sorte, d'une simple généricité, infuse dans le champ, à une généralité thématisée comme telle. Généricité à généralité. La généralité serait ce qui est thématisable et tourné souvent vers l'exigence de conceptualité, de la mise en concept. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'il faut, d'une certaine façon, non pas nier, mais reconfigurer ce faux dilemme entre typicalité au sens de dimensionnement antéprédicatif, disent-ils, que l'on opposerait à un typage judicatif passant par le jugement. Parce que, une grande partie de nos activités sémiotiques, et en particulier l'activité de langage, n'est pas exactement du type jugement thématisant. et, en quelque sorte, est essentiellement expression de motifs, expression d'attitudes, affectation de jugement. Tout ce qui est du type, un peu, de la métaphore de l'appréciation des involts, de l'injure, etc. C'est un taudis, c'est un dictateur, tu es un tyran, tu es cruel, etc. Tous ces trucs-là, toutes ces affirmations, affectent être des jugements, mais ne sont, en un certain sens, des jugements, mais sont essentiellement un portrait ou une figure par laquelle on défie l'autre de se dissocier, éventuellement. Alors, et donc, cette réflexivité, d'une certaine façon, que l'on peut indéfinement moduler, elle est en filigrane du langage, et pourquoi ? Et pas seulement du langage, c'est-à-dire que, en quelque sorte, pour le dire de façon peut-être un peu nette, se distinguons entre réflexif et non réflexif, me semble souvent présenté comme si on pouvait réduire à cela l'altérité constitutive de la conscience humaine, à ce format intentionnel de la réflexivité qui serait, en quelque sorte, dans cette présentation, le survol et la thématisation de soi par soi-même. Et donc, il y a quelque chose qui participe d'une surestimation de l'objectif de thématiser, compris comme détermination et assimilation dans un certain fonctionnement. Et cela semble oublier la structure du flux englobant et incessant, intérieur comme extérieur, de la parole, et de toute notre espèce de flux imaginaire qui se reprend et se continue, se superpose à lui-même, enchaîne sur lui-même. Et donc, en quelque sorte, notre présent étant fait de cette modalité perplexe, interrogative, de cette tension protensive et rétensive, il y a toujours quelques ruptures de l'homogénéité intérieure. Et le sentiment d'une hétérogénéité, ne serait-ce que dans, comment dire, dans le rapport à ce flux qui passe et dont on retient plus ou moins quelques éléments. Donc, voilà, il faudrait, je dirais, qu'une vision plus fine du sémiotique, en particulier de l'activité de langage, nous invite à ne pas nous satisfaire de cette coupure entre type comme thématisé et type comme constructeur de champs. Alors, je voulais vous dire très rapidement, si très rapidement est possible, une des lectures que j'avais faites qui m'avait semblé très intéressante de ce point de vue-là et qui peut être retrouvée dans un numéro de 1994 de la revue Raison pratique, peut-être le 1 ou le 2, je crois, et c'était un numéro que Louis Kéré avait fabriqué qui s'intitulait « L'enquête sur les catégories de Durkheim-Zachs ». Et donc, Zachs, si tu veux, oui. Donc, l'idée, la petite préface de Kéré était formidable, un peu de plus, donc il rappelait que, selon Husserl, l'expérience dite antéprédicative, mais là aussi, je viens d'évoquer, je m'irrite de cette insistance sur une différence entre prédiquée et antéprédicative, alors même que, j'allais dire, la théorie du langage sous-jacente est extrêmement défaillante. L'expérience antéprédicative du monde de la vie, vous savez bien, est fondamentalement articulée selon des types. Maux que Merleau-Ponty ne reprendra pas, ou quasiment pas, pour lui préférer, celui de typique, de typicité, parce que précisément, le mot de type, chez Husserl, est beaucoup trop lié à la structure logique ou à la structure idéale de l'Eidos, finalement, de la structure catégorie. bon, et donc, là aussi, tout de suite, Kerre fait une différence entre une espèce de pure réceptivité typifiante, c'est-à-dire, les généricités sont fondues dans le champ de conscience, et là, la question, c'est celle de la familiarité, de la recognition, de l'habitude, des horizons fondus dans le champ, et puis d'autre part, ce qui procède de jugement de catégorisation, qui typologie, si vous voulez, et dans lequel il y a promotion, thématisation de la généricité pertinente qui devient, comme je l'ai dit, généralité. Et là, au contraire, ce que ce numéro voulait introduire et développer, c'était une conception des catégories, non comme concept, mais comme dimension de déploiement et de reconnaissance de l'expérience. Et donc, et d'autre part, dans cette nouvelle orientation, nouvelle, à l'époque, peut-être,